Hello, c'est Anestelle du blog Plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, je réponds à une question que j'ai reçue par mail concernant la lecture. Donc c'est une maman qui m'a écrit « Ma fille sait lire depuis deux ans, mais ne lit pas pour elle-même. Elle lit seulement quand je suis à côté. » C'est un condensé de son mail. Elle a écrit ce mail suite à une vidéo que j'ai faite avec Janae où Janae explique les lectures qu'elle aime. Et elle avait déjà écrit un commentaire sous la vidéo en disant que sa fille ne lisait pas. S'il n'y avait pas quelqu'un pour l'écouter, elle ne lit pas toute seule malgré le fait que ça fait deux ans qu'elle lit et qu'il n'y a pas de souci au niveau de l'apprentissage de la lecture. C'est vraiment juste au niveau de l'autonomie dans la lecture. Et elle m'a ensuite envoyé un mail un peu plus long pour expliquer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais répondre à cette problématique entre guillemets dans cette vidéo. Si c'est quelque chose qui vous concerne, écoutez la suite. Alors ce que j'aimerais dire déjà, c'est que tout le monde n'aime pas lire. Ce n'est pas une passion pour tout le monde. On prend par exemple Stéphane. Stéphane déteste lire des livres. Il va lire pas mal sur internet des articles, des documentaires, des choses comme ça. Mais lire un roman suivi sur plusieurs soirées, etc. Ce n'est pas du tout son truc. Et donc il y a des enfants, forcément la lecture c'est moins leur truc. Maintenant, d'après le mail de cette dame qui m'a posé cette question, c'est que sa fille aimerait avoir une immense bibliothèque et attirée par des livres. Mais c'est juste qu'elle ne veut pas le lire seul. Donc ce n'est pas qu'elle n'aime pas lire, c'est vraiment qu'elle n'aime pas lire seul. Donc la question qu'on peut se poser, c'est la suivante. Quelle est la motivation pour lire ? La motivation, c'est vraiment ce qui va driver l'apprentissage et qui va permettre à quelqu'un de faire quelque chose. Parce que s'il a une motivation, il va se donner les moyens d'y arriver. La motivation peut être intrinsèque, c'est-à-dire trouver à l'intérieur de soi quelque chose qui va nous booster, qui va nous driver. Et par rapport à la lecture, c'est le cas de Janae. Donc il ne faut pas prendre Janae comme modèle parce que bien sûr au niveau de la lecture, elle est très à l'aise et elle aime ça. Mais ce n'est pas quelque chose pour lequel on l'a forcée, ce n'est pas du tout non plus quelque chose pour lequel on l'a poussée. C'est vraiment partie d'elle-même. Elle, elle avait cette motivation qui était « je veux lire Narnia toute seule ». Donc ça l'a drivée et un an et demi après avoir eu ce déclic de la lecture, elle est capable de lire Narnia toute seule. Donc c'était ça, sa motivation. Maintenant, un enfant n'a pas forcément une motivation intrinsèque et Janae ne l'a pas pour tous les domaines. Il y a un bourdon. Il y a un gros bourdon là. Donc Janae n'a pas cette motivation pour toutes les choses. Et par rapport à certains enfants qui n'aiment pas lire ou qui n'aiment pas lire seuls, eh bien la motivation, il faut alors trouver une motivation extérieure, quelque chose qui ne vient pas de l'intérieur mais qui est extérieure et qui va leur donner quelque chose, un coup de peps. Je change de point de vue parce qu'il y a des personnes que je risque de gêner avec ma vidéo juste là. Donc du coup, par rapport à la motivation extrinsèque, ça peut être pour faire un jeu, ça peut être pour faire une chasse au trésor, ça peut être pour faire plaisir à maman, ça peut être pour avoir un lectorat, un auditoire, des spectateurs. Et c'est peut-être le cas de cette petite fille qui aime lire quand il y a quelqu'un qui l'écoute. Ça peut être plein de choses. Il faut essayer de trouver qu'est-ce qui va motiver l'enfant dans la lecture. Ensuite, ce que j'aimerais donner comme piste pour aider cette maman et sa fille, donc qui sait lire depuis déjà deux ans, je le rappelle, pour qu'elle puisse booster un petit peu tout ça et gagner en autonomie dans la lecture, déjà, c'est de proposer un challenge. Par exemple, de proposer à l'enfant de lire un chapitre tout seul et puis ensuite de lui demander de faire un résumé. Fais pas trop de bruit ma chérie. Donc on dit à l'enfant, pour le motiver, pour le challenger, on lui dit, ben voilà, tu vas lire ce chapitre ou si tu te sens capable de lire plus, tu lis plus. Puis après, je vais soit te poser des questions et il va falloir que tu sois capable de répondre à mes questions, on va voir si tu as trouvé la réponse. Soit tu me fais un résumé et tu m'expliques ce qui s'est passé. On peut aussi tourner la chose à l'envers, c'est-à-dire nous-mêmes avoir lu le chapitre ou la partie en question et avoir relevé quelques questions à l'avance, les donner à l'enfant, lui dire, ben voilà, dans ce chapitre, il y a les réponses à ces questions, par exemple trois ou cinq questions, on les lui donne à l'avance, il les connaît. Et donc au fur et à mesure où il lit, il cherche les réponses et comme ça, après, il a cette satisfaction à pouvoir apporter des réponses à sa maman, à son papa, enfin à la personne qui drive son apprentissage au niveau de la lecture. Donc ça, c'est une idée de challenger l'enfant. Deuxième idée, ce serait de continuer à lire, toujours à lire avec l'enfant, même si c'est lire, parce qu'il y a certains enfants, ils ne passent pas le cap de lire seuls, parce qu'ils ont l'impression qu'à partir du moment où ils sont capables de lire tout seuls, l'adulte ne prendra plus le temps de lire avec eux. Or, c'est un moment de qualité qui est assez sympa et que l'enfant, en général, apprécie de pouvoir lire avec son papa, avec sa maman, avec un adulte de temps en temps. Nous, c'est une routine qu'on a le soir avant que Janae dorme et c'est quelque chose qu'on a maintenu, même si maintenant, elle est capable de lire des romans toute seule, il n'y a aucun souci. Mais le fait qu'on lise des histoires en plus, c'est des histoires qu'elle ne lit pas seule et qu'on découvre ensemble. Pour la plupart, je ne les ai pas lues moi non plus, donc on avance un petit peu ensemble et on découvre en même temps. Et c'est vrai que ça crée quelque chose, ça crée une complicité, ça crée quelque chose qui fait que ça apporte du merveilleux à l'aspect lecture. Ensuite, une troisième astuce que j'aimerais partager avec vous, c'est le fait de lire, par exemple, un texte une fois avec l'enfant, à voix haute, où chacun son tour, où voilà, on est ensemble. Et ensuite, de demander à l'enfant de lire tout seul. Ou alors, de faire l'inverse. De lire, l'enfant le lit tout seul et ensuite, on le relit à voix haute. Ça peut être très sympa pour tout ce qui est théâtre, poésie. Des textes qui ne sont pas juste de la lecture, mais qui sont de la proclamation, un peu de la mise en scène, qui demandent une certaine intonation, des postures, etc. Et du coup, ça favorise aussi les moments de partage et de complicité en famille. Donc, le fait que l'enfant le lise avant, pour comprendre, pour se mettre dans la peau du personnage, pour mettre l'intonation pour un poème, par exemple. Ensuite, on le lit ensemble, chacun son tour, ou un paragraphe à chacun. Ou si c'est des répliques, c'est un personnage qui est joué par l'enfant, un personnage qui est joué par l'adulte, etc. Donc ça, ça peut vraiment aussi donner envie à l'enfant de lire par lui-même, pour ensuite mettre en commun. Si malgré tout, ça ne suffit pas, j'ai écrit un article il y a quelques mois pour donner 10 jeux pour favoriser la lecture. Donc, ce n'est pas pour apprendre à lire, c'est vraiment une fois que l'enfant sait lire pour l'aider à s'entraîner à lire et par le jeu, par des choses très sympas à faire. Donc, je remets le lien de cet article dans la description de cette vidéo. Comme ça, vous pourrez aller le consulter et peut-être qu'il y aura des réponses aussi par rapport à cette problématique. Voilà, je pense avoir fait le tour par rapport à cette question. J'espère que ça aura aidé cette maman et toutes les autres personnes qui pourraient être intéressées par cette question. Si vous avez d'autres remarques, d'autres suggestions, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires pour aider cette maman et sa fille. Si vous avez d'autres questions que vous aimeriez voir abordées en vidéo, n'hésitez pas à les poser aussi en commentaire ou par mail et j'essaierai d'y répondre en vidéo. Voilà, sur ce, je vous dis à très vite pour la suite. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada